bonjour donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore je m'appelle sébastien et je suis enseignant en eutonie garda alexander donc vous voyez que j'ai décidé de repasser un format de vidéo dans lequel je montre mon visage je me suis dit que ça pourrait être un peu plus chaleureux même si pour les personnes qui suivraient ces vidéos pour la première fois vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo pendant que je donnerai les consignes puisque je ne montre pas c'est à chacun de trouver son propre mouvement en suivant mes directions voilà donc en tout cas merci d'être avec moi aujourd'hui et pour ce moment vous aurez besoin d'une chaise si vous voulez vous asseoir où vous pouvez aussi expérimenter debout si vous sentez de rester debout un temps et donc je proposerai de vous installer dans la situation de votre choix dans ce moment je vous proposer de vous intéresser surtout à vos épaules et à vos bras mais dans un premier temps pourrait juste commencer par fermer les yeux et à amener l'attention vers le corps sans être trop directif dans un premier temps juste d'observer ce qui est là peut-être les sensations de vos appuis sur le sol sur la chaise le toucher de vos vêtements sur vous tout ce qui peut apparaître comme sensation qu'elle soit agréable ou désagréable juste de noter sans juger ce qui est présent et prenez un temps en suivant ces observations pour bouger librement vous étirer continuez à conduire à éveiller votre attention vers votre corps en bougeant en sollicitant librement les articulations telles que ça vous vient spontanément en vous donnant la possibilité de bailler si vous avez envie de bailler d'étirer la mâchoire le visage les doigts les orteils toutes les articulations des jambes des bras de jouer un peu avec la mobilité du dos peut-être toujours dans la réception ouverte curieux des sensations que vous créez et puis quand ce sera bon pour vous je vous proposerai de vous intéresser plus particulièrement à un de vos bras vous pouvez choisir bras droit bras gauche et je vous proposerai de venir éveiller la peau de ce bras vous allez poser la main opposée sur votre épaule et vous allez la faire glisser tout le long du bras jusqu'à la main jusqu'au bout des doigts vous quittez vous quittez la main et vous revenez vous reposez sur l'épaule et vous allez faire comme ça quelques passages vous passez par le haut du bras le coude l'avant bras le poignet la main les doigts jusqu'à quitter et refaites le en passant par différentes faces du bras changeant éventuellement la position du bras pour pouvoir accéder à différentes régions. Et donc ce n'est pas de faire des allers-retours du haut vers le bas, mais de faire toujours des touchers dans le sens épaules, bras, main, doigts. Ce n'est pas non plus de palper, de masser, c'est juste de glisser, de caresser toute la peau sur la longueur de votre bras jusqu'au bout des doigts, tout en récoltant les sensations que vous faites émerger sous la main, les sensations liées au toucher à la peau, aussi les sensations des formes, des dimensions de votre bras. Et quand vous l'aurez fait quelquefois, vous ferez un peu la même expérience avec chacun de vos doigts. Vous allez éveiller la peau de chacun de vos doigts de la base jusqu'au bout du doigt. Vous partez de la première phalange, de la racine du doigt dans la main, on pourrait dire. Et vous éveillez la peau jusqu'à la pulpe des doigts, jusqu'à l'ongle. Différentes facettes d'un doigt et puis vous passez au suivant. En sentant les formes, les longueurs de vos doigts, la texture de la peau, température, un toucher dans la longueur, comme un toucher qui voudrait allonger, prolonger le doigt vers l'espace. Et quand vous aurez fait chacun de vos doigts, vous pourrez repasser la main sur toute la longueur du bras jusqu'au bout des doigts, comme pour relier l'épaule, le bras, la main, les doigts par le toucher de la peau. Et puis prenez un temps, reposez vos bras sur vos jambes ou laissez-les pendre de chaque côté du corps. Et prenez un temps pour observer comment vous sentez maintenant votre bras droit, votre bras gauche. Est-ce que vous notez des différences dans vos perceptions ? Dans la hauteur de vos épaules ? La longueur de vos bras ? La définition d'un bras, de l'autre ? Puis si ce n'est pas déjà le cas, je vous proposerai de venir debout. Et une fois debout, vous allez allonger le bras que vous venez de stimuler devant vous jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Vous allongez le bras droit devant vous. Et puis vous le ramenez le long du corps et vous le relâchez. Amenez l'attention au bout de vos doigts. Et vous allez refaire ce mouvement à partir du bout de vos doigts. Jusqu'à ce que le bras soit allongé devant vous, puis vous le ramenez le long du corps, vous relâchez. Et refaites ce mouvement plusieurs fois à votre rythme. En sentant le trajet des doigts. Du bout des doigts, la trace que vous laissez dans l'air. Le dessin que le bout des doigts trace dans l'air. Si vous ne soulevez pas le bras jusqu'à la hauteur que j'ai indiqué, parce qu'il y aurait un empêchement au niveau de l'épaule, ne forcez rien, faites seulement une partie du trajet. Et puis de nouveau, relâchez le bras le long du corps, faire une petite pause. Prenez un temps de nouveau pour sentir bras droit, bras gauche. Et puis ramenez la tension au bout de vos doigts. Et refaites le mouvement. Et cette fois, vous allez le compléter. Vous allez compléter le quart de cercle que vous commencez à tracer dans l'espace. Vers le haut, puis vers l'arrière, pour tracer une forme complète. Un grand cercle. Jusqu'à revenir avec le bras le long du corps. Et puis vous relâchez. Et vous referez quelquefois ce mouvement, vraiment en cherchant à le conduire à partir du bout de vos doigts, de la pulpe de vos doigts, de vos ongles, et en sentant le tracé que ce mouvement fait dans l'espace. Vous pouvez partir par l'avant. Et vous pouvez aussi faire l'expérience de partir par l'arrière. Sans rien bloquer dans le corps. Laissez la tête suivre. Laissez les côtes, le thorax, le bassin accompagné. Ne fixez pas dans les jambes. Ça peut même concerner les appuis de vos pieds sur le sol. Et sentez tous les effets qui accompagnent ce mouvement. Si pour vous seulement une partie du trajet est possible, faites seulement cette partie-là. Ne forcez rien. Ne vous mettez pas en difficulté. Et puis ramenez le bras le long du corps. Laissez-le se relâcher, pendre. Si ça fait un moment que vous êtes debout, vous pourriez avoir envie de reprendre une pause assis. Pour pouvoir de nouveau comparer les sensations. Bras droit, bras gauche. Épaules droite, épaules gauche. Et prenez le temps de bouger plus librement. Si vous sentez que vous avez envie de vous donner quelques mouvements dans le bras que vous avez sollicité, dans l'autre. De vous étirer de nouveau un peu. De marcher dans la pièce. Et observez comment dans ces mouvements, en marchant, en vous étirant, vous sentez vos bras. Celui qui a été sollicité, l'autre. Et puis quand vous voudrez, vous pourrez, si vous le voulez, faire le deuxième bras. Donc je ne vais pas accompagner cette fois l'expérience du deuxième côté. Je vous laisse essayer de retrouver un peu le petit protocole que je vous ai proposé, qui commence par un toucher de la peau du bras sur toute sa longueur, des doigts. Et puis de mouvements qui partent du bout des doigts. Avec vraiment cette présence à la trace que le bout des doigts laisse dans l'espace au dessin que vous faites. Donc voilà, je vous laisse expérimenter ça avec l'autre bras. Et peut-être qu'en toute fin d'expérience, vous pourriez avoir envie de jouer avec les deux bras, avec la possibilité de dessiner des dessins plus libres, avec un bras, avec l'autre, en observant les effets de ces mouvements du bout de vos doigts dans tout le corps, en laissant vraiment tout le corps suivre, s'adapter. Même à un moment, les pieds pourraient se déplacer. Mais je vais vous laisser expérimenter tout ça à votre rythme et à votre façon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et juste, je me permets de rappeler que je donne aussi régulièrement des cours en ligne, auxquels vous êtes les bienvenus, que si vous avez envie de soutenir mon activité, vous pouvez liker, partager, commenter ces vidéos. Vous pouvez aussi me trouver sur d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je mettrai le lien dans la présentation de la vidéo. Et si vous aimez suivre ces vidéos, vous pourrez aussi me soutenir en faisant un petit don dans la cagnotte, dont le lien sera dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne expérience, une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.